C'est tout de suite. Cette semaine, dans l'agenda ciné, Absolument Star vous invite à un vol sans escale, mais pas sans danger, à bord du film Non-Stop. Ce thriller suit les aventures de Bill Marks, alias Niamh Nisson, qui retrouve le réalisateur Raoume Colette Serra après le film Sans Identité. Une intrigue lancée à 800 km heure. Une personne à bord menace de commettre un meurtre toutes les 20 minutes, à moins qu'un virement de 150 millions de dollars ne soit fait sur ce compte. « Bill Marks est un policier de l'air qui est dans un vol de New York à Londres. Et il reçoit soudain ces menaces au téléphone. Et si une certaine somme d'argent n'est pas versée sur son compte, une personne mourra toutes les 20 minutes. Il doit donc deviner qui se cache derrière ces menaces. « Je me demandais pourquoi le côté hublou ? » « Quoi ? Pourquoi le côté hublou ? » « Pourquoi vous asseoir à côté de moi ? » « Il y a beaucoup de suspects, comme dans un roman d'Agatha Christie où il faut résoudre le mystère. C'est palpitant, le rythme est d'enfer, c'est non-stop. » « Je suis sûr que c'est un piège, quelque chose nous échappe. » « C'est ce cocktail d'action et de suspense qui a su convaincre l'actrice Julianne Moore de jouer les mystérieuses passagères à côté de Liam Neeson. « Je pense que c'est vraiment génial de voir un thriller intelligent. De pouvoir s'adresser au public comme ça, c'est vraiment un cadeau. J'adore ça quand je fais du cinéma. Être surprise. Et ce film est tout le temps surprenant. » Toute l'intrigue se passe à bord de l'avion. Tout comme le tournage, un vrai défi pour le réalisateur. « Nous avons dû retirer des sièges. Les caméras étaient grosses, l'équipe aussi. Nous passions notre temps à enlever et remettre des sièges, à ouvrir les côtés de l'avion pour la lumière ou les caméras. L'avion était à 1,50 m du sol sur une plateforme. Vous ne pouviez pas juste la traverser pour aller sur le plateau. Il fallait constamment monter et descendre des escaliers. C'était très compliqué, plein de câbles partout. » Liam Neeson, habitué au rôle d'action, a dû également suivre un entraînement bien spécial afin de s'adapter aux contraintes du décor et de son personnage. « Agent Marx, le numéro de compte que vous nous avez donné est à votre nom. » « Quoi ? » « Nous avions un soldat des forces spéciales qui nous a appris à se comporter dans un avion. Il entraîne lui-même des agents de sécurité pour ses vols. Et il est resté avec nous plusieurs semaines pour m'aider. Et Marc Van Solo, ma doublure pour les cascades. » Sa tension montre crescendo avec des moments d'action à couper le souffle. Des scènes très réalistes qui ont marqué l'actrice Michelle Dockery, star de la série anglaise Downton Abbey et qui interprète ici une hôtesse de l'air. « Quand nous tournions les scènes de grosses turbulences, c'était tellement réaliste sur le plateau. Nous avions des machines avant qui soufflaient, des papiers qui volaient partout, des coups de feu. Cela donnait vraiment l'impression de vivre cette situation. » Un tournage à toute épreuve qui a laissé quelques séquelles à l'équipe qui ne prendra plus jamais l'avion de la même façon. « Pour moi, c'est le décollage. Je déteste ça. Je suis comme le personnage de Liam. La scène du décollage, c'est moi dans un avion. » « Peut-être que si je regardais non-stop en vol, je serais terrifiée. Je me demanderais où est l'agent de sécurité. Oui, où est la police de l'air ? Je me demanderais où est l'agent de sécurité et va-t-il être aussi bon que Liam ? Vous ne le saurez jamais. » Avis aux passagers, l'embarquement est prévu dans toutes les bonnes salles pour ce vol non-stop. Sous-titrage Société Radio-Canada